Oui, c'est ça. Et heureusement que j'ai beaucoup d'aide, parce que c'est un gros chantier. C'est un gros chantier qui va changer en plus à chaque show, comme il va avoir des invités. On veut que ce soit un événement comme toi, comme tu fais un show chaque soir, il faut que tu te réinventes, il faut que tu fasses quelque chose. Je ne peux pas chanter la même toune à chaque soir. Les gens ne s'attendent pas à ce que je chante la même toune à chaque soir. Je joue l'intro, c'est toujours bien. Oui, je joue l'intro. Mais tu es quel type de metteur en scène? Parce que, je ne sais pas, t'es-tu plus donné celui à trop? J'ai passé le bâton. Heureusement, j'ai des chums comme Denis Bouchard qui vient de me donner des coups de main. C'est plus eux autres qui prennent le bâton. Je ne suis pas du tout le genre au bâton. Non, toi, tu vas faire ça. Oui, à Corneille, à Rock Voisine. C'est vraiment un travail d'équipe. Moi, je suis là plus pour écouter tout le monde, mettre le monde dans l'ambiance, dans la vibe, puis conceptualiser. Parce que c'est parti de Forever Gentlemen. Ce sont des albums qui ont été vendus en Europe d'abord. C'est sorti il y a presque trois ans. Puis, ça a été un gros hit. Puis là, on se retrouve avec le problème où il y avait une trentaine d'artistes sur les deux albums. Puis, le monde s'attend à avoir 30 personnes sur scène. Non. On s'est dit, on va diviser 110. On va faire un trio. Puis, l'inspiration, c'est beaucoup le Rat Pack qui était Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. à Las Vegas dans les années 50-60. Et toi, tu te sens plus comme Dean Martin? Moi, ils vont tout te regarder en me pointant du doigt en me disant, toi, t'es plus le Dean Martin. Pourquoi? Pourtant, il n'y a pas des grandes oreilles de même. Non, mais pourquoi?